Musique de générique Et j'ai tenu à le tourner ici Parce que disons que Ce que vous verrez dans cet épisode On l'a vu Il y a des siècles de ça Musique de générique Donc ici où est-ce que je me retrouve ? Je me retrouve devant un cimetière Vous allez dire oui mais c'est joyeux Pourquoi tu l'as pas tourné à la montagne ou à la banquise Avec nos amis les pingouins Et bien tout simplement parce que je vais vous raconter Un petit peu l'histoire qu'il y a eu sur place Voilà bon j'en sais pas grand chose Malheureusement je peux que vous faire un résumé De 2-3 lignes mais Si on est attentif à l'environnement On se rendra compte que effectivement Il y a eu des choses ici Alors j'espère juste que c'est ouvert Oui c'est ouvert quelle chance C'est ça le cimetière Il y a 4 tombes Et bien nous nous trouvons dans le cimetière Le plus petit de France Ils font quoi les habitants ici ? Ils font des cures de miel ou quoi ? Alors voilà ici Je suis dans un cimetière J'ai pas l'impression Bon bah tant mieux pour Tant mieux C'est pas le cimetière ici Qui nous intéresse C'est cette chapelle Là derrière Voilà c'est une chapelle Et Comment dire Là où je me trouve Bah peut-être que je ne pourrais pas Me trouver physiquement Allez j'arrête d'être énigmatique Là-bas derrière nous avons Le village actuel Et tout autour de cette chapelle Il y a quelques siècles de ça Oh même presque une dizaine de siècles Quand même Il y avait un ancien village Et cet ancien village Je sais pas où est-ce qu'il était Géographiquement parlant Mais Bah déjà pas de ce côté Mais il se pourrait bien qu'il soit Enfin qu'il était là En gros Cette chapelle Est le dernier vestige D'un ancien village Qui a été totalement détruit Voilà donc Je me suis un petit peu renseigné Avant de venir ici Apparemment Si le village a été détruit C'est à cause des anglais Les anglais qui sont venus ici C'était quoi Au 13ème siècle je crois 13 ou 14 Ils sont venus Et Voilà Ils voulaient Tout détruire Bah malheureusement C'est chose faite Il y a juste cette chapelle Qui restait debout Alors ce n'est pas La chapelle d'origine Elle a été reconstruite Dans les années 1800 Et tout l'ancien village Bah il était Il était là Il était tout autour Alors on va voir Si on peut rentrer dans cette chapelle Ce serait cool Alors c'est quoi On a une date là-haut C'est quoi c'est 1444 Elle daterait de 1444 D'accord Non c'est fermé C'est fermé Donc on ne va pas Attendez voir On voit à travers la rainure Un petit peu Ah c'est flou Voilà on n'en verra pas plus Alors c'est drôle Parce que sur la porte Il y a plein de coccinelles Vous voyez Regardez Tous ces petits points Ce sont des coccinelles Alors du coup On n'est pas venu ici Que pour l'histoire Il y aurait une cache Qui errerait Ici Voilà Peut-être qu'elle date aussi De 1444 Qui sait Maintenant par où est-elle Il y a du vent là Dans un Oh là là Dans un tout vieil épisode Il me semble que c'est l'épisode 15 La chapelle aux cailloux On avait fait Une aventure similaire à celle-ci Et La boîte était cachée Elle était cachée Ouais au milieu de De cailloux De petites pierres Qui étaient autour de la chapelle Je ne vois pas ce détail là Et à mon avis Je pense que la cache N'est pas aux tombes Là-bas Donc Après peut-être qu'elle est autour Tu vois Peut-être qu'elle est en dehors De la zone là Délimitée par le grillage On va déjà voir autour de la chapelle Il y a du grillage Ça peut être aimanté Il y a des arbres Ça peut être accroché Et Ou la chapelle Il y a des gros blocs de pierres On ne sait pas ce que ça fait là Donc peut-être que c'est derrière Il y a une multitude de possibilités Donc on va s'armer de patience Et comme d'habitude Bah On va la trouver Ok Alors du coup Euh Du coup j'ai fait mon petit speech Je venais d'ici Donc on va partir là On va faire le tour de la chapelle On va voir ce qu'il y a de suspect Et puis comme d'habitude Ça va bien se finir Et puis on va On va tous se faire un barbecue Alors il y a des arbres Il y a des branches Euh Je ne vois rien De particulier ici Alors par contre J'espère que c'est pas une T5 Mais de souvenir Ce n'en est pas une Attends Attends C'est quoi ça Il y a un creux Mais on voit rien Regarde là Regardez voir ici Il y a un gros trou Juste en bas de l'arbre Alors moi je peux carrément dire Ça y est on l'a trouvé Ouais Je vois un truc dedans Je vois un truc Ouais Nickel Ah c'était trop visible La planque était trop Trop évidente Voilà donc il s'agit D'un gros bocal Amora Par amour du goût J'en ai marre de me planquer A cause des moldus Je me disais bien Que l'épisode était vachement rapide Que ça cachait quelque chose J'avais raison D'accord C'est en train de se recueillir Donc on va attendre Qu'ils aient fini Histoire qu'on puisse faire Notre débrief tranquillement Parce que si je force un petit peu Ils vont me surprendre Et je n'aime pas être surpris Je suis sûr qu'ils sont en train De faire la prière La plus longue de toute la Bible Comme par hasard Bon le soir est un peu tombé Comme vous pouvez le voir Elles ont mis une heure Je ne sais pas ce qu'elles ont fait Pendant une heure Elles arrosaient les plantes Ce n'était pas un recueil C'était un arrosage de fleurs Bon du coup Comme je disais On ne voit presque plus Oh là là On va faire vite Donc c'est un grand pot en verre Dedans on a un truc bizarre On a ce qui semblait être un jouet On a le lockbook Wow Par contre il est tout humide Il va Ouais Bon Alors Quel stylo prendre Oh c'est horrible Il est tellement mouillé Dès que je peux même pas Dès que j'appuie un petit peu Ça fait un trou Bon Heureusement que j'ai d'autres stylos Peut-être avec une mine plus fine Ouais celui-là ça va Mais il faut vraiment que je fasse tout léger Bon Et bien du coup Je vais remettre le lockbook Tel qu'il était dedans Heureusement Je vais peut-être le mettre dans ce sachet Non mais il y a quelque chose dans ce sachet Ça doit être un autre jouet Je vais remettre ce truc Comme ça Je Voilà On a un corps Bon On manque la tête Et les bras Maintenant attendez voir Je vais quand même regarder ce qu'il y a dans ce sachet Parce que c'est bizarre que le lockbook N'y est pas dedans Et qu'on met une petite plaquette En bois dedans Oh C'est un objet voyageur C'est un objet voyageur Les causes du Kersi Ça doit être en Bretagne ça Regardez On a un truc de l'UNESCO Parc naturel régional Des causes du Kersi Ah c'est sympa Waouh Alors là maintenant Je suis un peu mitigé Ou alors je laisse ce sachet Pour le lockbook Qui en aurait bien besoin Ou alors ça accompagne Cet objet voyageur Donc dans le doute Moi ce que je vais faire J'aurais préféré laisser le lockbook là-dedans Mais je vais emmener cet objet voyageur avec moi Et oui autant en profiter Mais avec son sachet Parce que si ça se trouve L'objet voyageur a été fourni avec Oh là 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 Je sais pas quoi faire Là je peux vous dire Hein Mais bon voilà Le lockbook n'était pas dans un sachet Et je vois cette petite plaquette en bois Donc je vais prendre Comme je l'ai trouvé Voilà on se retrouvera donc très bientôt Pour l'épisode 138 138 ? Ouais 130 Non le 139 Oh là là Qu'est-ce que ça va vite Et puis d'ici à la prochaine On se dit à très bientôt Et ne faites pas des choses Qu'on ne voudrait pas qu'on vous fasse Sous-titres par Jérémy Diaz